On va parler du film d'une femme, avec 7 femmes dedans, mais un seul homme seulement. De quoi créer beaucoup, beaucoup d'embrouilles. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de L'Eproi, le dernier film de Sofia Coppola pour lequel elle a reçu le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. Le tout est maintenant de savoir si c'était mérité ou pas. Donc Sofia Coppola, la fille de Francis Ford Coppola, l'ex de Quentin Tarantino et la cousine de Nicolas Cage. Oui tout ça. Bon c'est une réalisatrice qui m'a toujours beaucoup intriguée et dont j'ai vu tous les films. Elle est souvent qualifiée de fille 2 et de réalisatrice du vide, mais c'est un peu méchant parce qu'elle a quand même une sacrée vision et une vraie patte de réalisatrice. Dans mon adolescence j'ai été complètement frappée et marquée pour longtemps par The Virgin Suicide qui m'a obsédée pendant des mois pour des raisons que je n'ai pas analysées. J'aimais tout à l'époque dans ce film. La réalisation, le traitement de l'histoire du bouquin, la BO, tout. Virgin Suicide c'était un film sur l'adolescence et l'ennui. Et ce qui est certain au visionnage là du 6ème film de Sofia Coppola, c'est qu'elle aime toujours autant parler de l'ennui. Voir que de l'ennui. Voir trop de l'ennui. Parce que oui, pour récapituler les choses, et qu'on vient de dire que dans Virgin Suicide, les nanettes se suicident parce qu'elles s'ennuient, que dans Lost in Transitions, Scarlett Johansson s'ennuient donc cherche l'amour autrement, que dans Somewhere, Elle est fanique s'ennuient, que dans Marie-Antoinette, Kirsten Dunn s'ennuient, que dans The Bling Ring, Emma Watson s'ennuient et donc va braquer des maisons de riches et que là, dans Les Proies, les nanettes, elles s'ennuient aussi. On a compris, j'aimerais bien qu'elle parle d'autre chose quand même pour une fois Sofia Coppola, mais on n'en est pas là. Après avoir vu Les Proies, là, j'ai un peu le sentiment qu'elle a du mal à se renouveler, qu'elle a du mal à trouver d'autres thèmes à traiter et que bon, elle se retrouve toujours un peu coincée à ne faire que des adaptations de bouquins, finalement de faits divers ou de faits historiques. Elle a bien sûr écrit tous ses scénarios, mais il n'y avait rien d'original à part Somewhere et Lost in Transitions qui, à mon humble avis, ont certainement beaucoup d'autobiographiques à l'intérieur. Dans le cas des Proies, ça va carrément au-delà de l'adaptation parce que le film est un remake d'un autre film de 1971 avec Clint Eastwood qui était déjà lui-même tiré du roman. On peut donc se poser la question de l'utilité d'un tel remake. Eh ben oui, comme toujours, mais parlons d'abord du film. On est donc en plein milieu de la guerre de sécession aux Etats-Unis. On est dans un état du Sud, les batailles font rage et là, pouf, on se retrouve devant un pensionnat de jeunes filles où il ne reste plus que 5 élèves, une prof et une directrice. Elles vivent toutes les 7 recluses parce que les extérieurs sont très menaçants. Elles essayent de vivre normalement, mais bon, on comprend rapidement qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'elles attendent vraiment que la guerre termine parce que franchement, on commence vraiment à se faire chier. Et donc, chemin faisant, une des élèves qui était partie cuire des champignons tombe sur Colline Farrell en soldat blessé et là, elle se dit, bah, je vais le ramener à la maison. Problème, là, on est dans le Sud des Etats-Unis et lui, c'est un Yankee, c'est donc l'ennemi. Mais bon, c'est pas très grave, on a tous besoin d'un petit peu de distraction et donc, elles vont quand même le garder à la maison parce qu'elles se font toutes vraiment royalement chier et qu'elles ne sont pas contre un homme ici. Qu'elles aient 12, 18, 30 ou 50 balais. Le pitch de l'histoire est donc excellent. Il y a largement moyen de traiter de toutes les facettes des relations humaines, de créer un tas d'ambiguïté et de faire naître des non-dits malsains et un tas de jalousie entre les meufs. Cool ! Pourtant, tout le film, je me suis posé la question de la nécessité de ce remake. Ah bah oui, qu'est-ce qu'elle a bien voulu nous dire, Sofia Coppola, avec la réinterprétation de cette histoire ? Parce que finalement, la temporalité et le déroulement de l'action sont sensiblement identiques à ce qu'il y avait dans le premier film et finalement dans le bouquin. Donc, où est-ce qu'elle voulait amener son originalité ? J'ai fini par avoir ma réponse en lisant une interview de Sofia Coppola où Madame dit bien qu'elle a cherché à traiter l'histoire du côté des femmes. Et c'est là que tout s'écroule. Parce que moi, en sortant du cinéma, qu'est-ce que j'ai pris comme note ? J'ai écrit trop du côté des femmes. Ah bah oui. Parce que le problème de ce film, le problème de Sofia Coppola dans ce film, c'est qu'elle n'instaure pas la dualité nécessaire. On est finalement dans un scénario qui nous dit « femme gentille, homme méchant ! » alors qu'on se serait tellement plus éclaté à se demander un peu plus longtemps qui sont les fous dans l'histoire ? Est-ce que c'est le caporal ? Ou est-ce que c'est les sept nanas qui vivent ensemble recluses depuis des lustres ? Non franchement. Coppola nous montre bien que le caporal entretient une relation particulière et différente avec chacune des femmes du film. Le problème, c'est que c'est clairement sous-exploité, que ça reste vachement en surface de ce que ça veut dire. Bien sûr, on comprend quelles sont les intentions, mais elles ne sont pas exploitées pour donner corps à l'intrigue. Il n'y a pas une montée en tension suffisante, il n'y a pas assez d'ambiguïté, il n'y a pas assez de profondeur, il n'y a pas assez de rivalité entre les femmes pour qu'on s'y intéresse vraiment. C'est brouillon, les dialogues ne sont pas assez acerbes, les situations ne sont pas assez ambiguës pour qu'on s'y intéresse vraiment, alors qu'on est à ça que ce le soit, mais il manque comme un grain de sel. On attend bêtement que le soufflet monte dans le four, mais franchement ça ne marche pas. Il y avait clairement matière, mais Coppola se contente une nouvelle fois de raconter que c'est l'ennui qui fait faire des choses inconsidérées. Côté réalisation, c'est bien bosser. Sofia Coppola a toujours son regard un peu inédit sur les choses, mais il y a vraiment plein de détails qui rappellent Virgin Suicide, et je pense notamment à une scène au début du film, quand elles emmènent pour la première fois le caporal à l'intérieur de la maison, on voit en plan large une des fillettes fermer la porte. Et c'est exactement le même plan que dans Virgin Suicide, quand le père ferme la porte de la maison et qu'elles n'en sortiront plus. Au début du film, Coppola instaure clairement un sentiment de voyeurisme en filmant beaucoup de choses par les extérieurs qui nous donnent l'impression qu'on est en train de regarder un truc interdit. Et ensuite, elle lâche complètement ça. Et c'est très dommage, parce que finalement, c'est ce sentiment qu'on est en train de regarder un truc qu'on ne serait pas censé voir, qui intéresse souvent le spectateur et le fait rester dans un huis clos tel que celui-là. Il y a une photographie hyper pâle, hyper froide qui ancre encore le film comme s'il était dans un espace-temps un peu irréel, vraiment dans un entre-deux, comme si on ne savait plus vraiment quel jour on était ou quelle était réellement la temporalité, comme si finalement les gens avaient perdu une sorte de notion du temps tous les jours ont la même couleur. Dans les scènes de nuit, tout est vachement éclairé à la bougie, ce qui là, encore une fois, donne un côté hyper intimiste, hyper secret, voire mystique. Ça ne rend pas du tout un côté romantique, ça donne plutôt un côté partie de Ouija, si vous voyez ce que je veux dire. Niveau acteur, mon grand regret, c'est pas ouf. Et ça, ça tient beaucoup à l'écriture des personnages, notamment parce qu'on a Kirsten Dunst et L.F. Hanning qui tiennent absolument très bien leurs personnages, mais qui sont complètement sous-exploités, presque invisibles dans le film. Enfin, elles auraient pu être interchangeables, on aurait pu même mettre l'une à la place de l'autre, presque, que ça n'aurait pas changé grand-chose et c'est vachement dommage. Mais ça, je pense que ça tient effectivement beaucoup à l'écriture du scénario. Kirsten Dunst se fait très coincée. L.F. Hanning n'est physiquement pas beaucoup mise en valeur. C'est assez drôle de voir ça après The Neon Demon, par exemple. Nicole Kidman, elle, est presque parodique. Il faut dire que les lumières de la bougie, ça fait ressortir le botox. Bon, elle a un accent sudiste aussi qu'elle ne tient pas toujours. Elle garde un côté fascinant, mais bon, c'est discutable. Mais on va dire que dans ce genre de huis clos, dans ce catégorie de film, on peut dire que sa prestation passe, ok. Le moindre des mots, ça reste quand même Colin Farrell, finalement. Bon, c'est pas Clint Eastwood, il peut pas se targuer de ça, mais ça marche. Il n'y a pas tellement grand-chose à redire, malgré qu'il y a certains moments, j'avais l'impression qu'elle était complètement au roue libre, que Coppola le dirigeait pas, pas vraiment, voire pas du tout, ce qui n'est pas toujours une bonne chose avec Colin Farrell. Mais bon, hein, ça passait. Vu le casting 5 étoiles qu'il y avait, c'est dommage. Le problème du film, c'est donc une écriture hyper faiblarde qui ne met pas assez en avant ses personnages. Ça fait brouillon et ça fait cosmétique, et elle n'arrive pas à faire passer exactement ce qu'elle a envie de faire passer. En fait, elle veut tout suggérer, elle veut trop suggérer, et ça passe pas vraiment. Il n'y aurait pas forcément eu besoin de plus de dialogue. Il fallait dire les choses de manière moins maladroite. Enfin, là, il y a des fois des scènes où on se dit, bon, d'accord, on comprend qu'elle veut ça, mais bon, on aurait peut-être pu le dire autrement. Enfin, c'est assez maladroit. Il n'y a pas assez de tensions. Et il n'y a pas assez de rivalité entre les gonzesses. Et il y avait tellement plus à faire avec. Voilà, vous l'aurez compris, je ne recommande pas forcément. Regardez plutôt le film de 71, j'ai envie de vous dire. il était peut-être plus abouti. Et voilà, donc Sofia Coppola a essayé de réinterpréter quelque chose. Donc elle a réécrit. Mais en réécrivant, elle a ôté pas mal de messages initials de l'histoire de base et pas mal de sa portée. En voulant rester du côté des femmes, elle élimine le côté de la dualité. On n'est plus en train de se demander qui est vraiment celui qui est pris au piège, qui est la proie entre les deux. Elle ne laisse pas le spectateur vraiment le temps de se poser la question. Des fois, elle l'insinue, mais c'est pas assez. Une nouvelle fois, ça va pas assez loin dans son propos. Et c'est vraiment dommage. Parce que là, on se dit, oh, pauvre femme qui récupère un seul homme. Alors que finalement, le mec non plus, lui, il ne sait pas où il arrive. Il vient peut-être chez les tarés. On aurait une nouvelle fois, et je le redis, eu envie de savoir qui est vraiment celui qui est le plus séduit dans l'histoire, qui est la proie, et qui est vraiment prise au piège. Les acteurs sont souvent sous-exploités et en roue libre. Reste une belle réalisation. Est-ce que ça valait un prix ? Il y avait de la recherche. Ça, c'est sûr. Voilà, vous avez mon avis sur Les Proies, le dernier film de Sofia Coppola, récompensé au dernier Festival de Cannes. Je vous invite maintenant à lire, par exemple, la critique que j'avais écrite en 2013 de l'avant-dernier film de Sofia Coppola, The Bling Ring. Je vous invite à regarder mes autres vidéos, tant qu'on est là. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à mon Twitter et à mon Facebook, et aussi à commenter, à me dire ce que vous avez pensé du film. Voilà, à très vite pour un nouveau film ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...